Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo simplement pour vous annoncer que j'étais devenue depuis aujourd'hui démonstratrice Keepers Creative donc voilà, j'ai reçu aujourd'hui tous mes codes etc pour pouvoir passer ma commande pour avoir mon kit de démarrage parce que la spécialité chez Keepers comparée à d'autres marques de vente en direct on nous impose en général un kit de démarrage et chez Keepers Creative on a la chance de pouvoir choisir ce qu'on veut mettre dans notre kit de démarrage donc du coup j'ai pu commander ça tout à l'heure donc voilà, je vais recevoir mon kit dans quelques jours je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'ai commandé donc voilà, cette petite vidéo c'était tout simplement pour vous annoncer cela et pour vous dire que si vous souhaitez un jour commander chez Keepers et passer par moi, il n'y a pas de soucis c'est avec grand plaisir que je passerai cette commande pour vous simplement, soit vous me mettez en barre d'infos enfin en barre de, pardon, en commentaire que vous souhaitez commander ou bien moi, et je pense que c'est comme ça que je ferai en barre d'infos, chaque vidéo qui concerneront Keepers je mettrai automatiquement mon adresse mail pour que vous puissiez me contacter par mail pour une commande éventuelle ou sur mon Facebook pour les personnes qui ont mon Facebook et du coup comme ça, ça sera plus simple pour les différentes commandes donc voilà, c'était tout simplement pour vous annoncer cela donc voilà, moi je suis très contente de pouvoir faire partie de chez Keepers parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie d'être démonstratrice mais je ne savais pas vraiment chez qui me tourner parce qu'au niveau du scrap, ça ne correspondait pas vraiment à ce que moi je faisais et donc du coup, du coup voilà, je me reconnaissais ni chez Stampin' Up par exemple et ni chez Scrap Plaisir même s'ils font des superbes tampons, des choses comme ça voilà, mais c'est vrai qu'au niveau papier, ils ne font pas de papier, chabille voilà, donc je ne me reconnaissais pas dans cette marque au niveau de mon scrap même s'ils font des superbes tampons mais voilà, mais malheureusement le scrap ça ne se résume pas juste des superbes tampons, il faut qu'il y ait des papiers, des choses qui vont autour et moi voilà, moi ce n'était pas la marque qui me convenait et c'est vrai que j'ai découvert donc Keepers Creative grâce à Anaïs Lilou Scrap qui avait fait justement une vidéo qui disait qu'elle aussi elle était devenue démonstratrice et donc du coup, et c'est vrai qu'en fait c'est là que j'ai découvert cette marque et donc du coup, je suis allée un petit peu par curiosité un petit peu sur leur site et puis je me suis renseignée et du coup, et donc c'est vrai que là du coup j'ai vraiment eu le déclic pour cette marque en fait et donc du coup je trouve que déjà ce qu'ils font, c'est déjà ils font des choses super jolies et c'est vrai qu'ils ont la particularité de distribuer plusieurs marques et de pas forcément avoir que leur marque propre et c'est vrai que bah du coup, je trouve que le panel de choix pour le style de scrap ou pour de la déco puisqu'ils font du home déco ou pour la bijouterie puisqu'ils proposent aussi du matériel pour faire des bijoux c'est vrai que j'ai trouvé que du coup c'était beaucoup plus diversifié et qu'on pouvait qu'on s'y retrouvait enfin en tout cas, moi je m'y retrouvais plus facilement et j'avais plus de choix et c'est vrai que niveau prix enfin c'est quand même c'est vraiment pas cher pour vous dire là pour mon kit de démarrage il a fallu quand même que je commande puisqu'il y a quand même un budget minimum en fait au niveau de la commande donc c'était 68 euros je peux vous dire que pour 68 euros dans mon panier j'en ai mis si je me souviens bien il y a bien entre 20 et 25 articles enfin voilà quoi faites une commande pour 68 euros dans d'autres magasins en ligne la fourmi créative ou d'autres je les dénigre pas pas du tout ça m'arrive c'est très souvent que je fais des commandes chez eux mais voilà mais faites un panier pour 68 euros à la fourmi créative par exemple vous n'aurez pas 25 articles vous en aurez largement moins donc d'ailleurs je dois même dire que j'ai même eu beaucoup 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 de mal à faire cette commande parce que du coup il fallait que j'en mette alors ce que j'ai mis bien sûr ça me plaît il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que que du coup voilà quoi ça m'a énormément étonnée le nombre d'articles qu'il a fallu que je mette dans mon panier pour arriver à cette somme donc voilà autant vous dire que c'est quand même assez agréable de pouvoir se dire que pour 68 euros on a quand même une vingtaine d'articles dans sa commande voilà je trouve ça super super intéressant donc voilà bah écoutez je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaitez donc soit vous me les posez en commentaire soit dans ma boîte mail puisque en barre d'infos de cette vidéo il y aura ma boîte mail ou sur mon facebook si vous avez mon facebook et voilà il n'y a pas de soucis je vous répondrai avec grand plaisir bah écoutez je vous souhaite un bon scrap à toutes et à tous je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada